Bienvenue sur la quatrième étape du Tour de Suisse 2005 entre Vaduz, Olinchenstein et Zursar. 208 km au programme, une étape assez plate, mais attention il y a quelques reliefs dans le final. On a tout d'abord une échappée de trois coureurs avec Pardox, Alan Janssen et Lorenzo Bernucci. Ils ont eu jusqu'à 8 minutes d'avance sur le peloton emmené par la formation T-Mobile du maillot jaune Jan Ulrich. Ensuite les coureurs de tête vont perdre du temps, on va arriver dans le circuit final de 36 km puisque les équipes des sprinters vont embrayer à l'avant du peloton. Avec la formation Likigaz de Colli, deuxième de l'étape de Fleurier sur le Tour de Romandie, la quick-step de Bonnel, vainqueur du Tour de Belgique récemment et lauréat de Paris-Roubaix et du Ronde. Et bien sûr l'équipe Fonac autour du Suisse Aurélien Clerc, troisième de l'étape de Ravenne sur le dernier Giro d'Italia. Et le dernier échappé Bernucci est repris à 4 km de l'arrivée. La formation Fonac est au tour de son sprinter mais aussi l'équipe d'habitament de l'auto au tour de Robbie McEwen, l'Australien vainqueur de 3 étapes sur le dernier Giro d'Italia. A 150 mètres de la ligne, c'est le sprinter italien Colli qui lance en costaud le sprint mais Robbie McEwen est dans son sillage et le champion d'Australie va déborder le transalpin pour remporter sa 10e victoire de la saison. Il devance donc Daniele Colli, Aurélien Clerc, 4e Tom Bonnel, 5e Sébastien Hinault. Et bien sûr au classement général, Yann Ulrich reste en jaune.